La réduction progressive des effectifs, je ne dis pas du personnel, seulement je dis des effectifs de la ONU-SCO. Nous allons aussi élaborer un document programme qui montre comment l'ensemble du dispositif ONU-SCO va commencer à partir. Et enfin, le cinquième document, nous devrions, parce que ici on parle des piliers, ça veut dire tout simplement ceci, lorsque nous avons demandé les plans accélérés, on a dû revoir la programmation de la transition initiale qui a été faite il y a deux, trois ans. On est parti de ce qu'on a appelé 18 jalons, c'est-à-dire 18 piliers, c'est-à-dire 18 principales tâches qui doivent être accomplies, les chantiers qui doivent être réalisés avant que l'on arrive au retrait effectif. Nous sommes revenus des 18 à 4. Les 4, c'est la sécurité, ce n'est pas la conditionnalité, entendons-nous bien. La sécurité, la protection civile, l'accompagnement électoral et le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilité. Alors, le cinquième document doit préciser, c'est que la MONISCO, pendant la transition, c'est-à-dire au moment où elle se retire, qu'est-ce que la MONISCO fera encore ? A ce qui concerne la sécurité, on lui demande de quoi ? A ce qui concerne la protection civile, on lui demande de quoi ? A ce qui concerne l'accompagnement électoral. Et là, c'est déjà très clair, la MONISCO a dit qu'elle va aider dans la logistique, particulièrement dans les parties où elle se trouve actuellement, pour ne pas dire les Turis et les Nord-Kivu. Et pour les PDDR-CS, qu'est-ce que la MONISCO fera ? Et là, il y a un pas important, il y a une décision importante que le chef de l'État a prise il y a quelques jours. Tout à fait. Le président a en fait renouvelé, requinqué, si vous voulez, relancé le leadership. Le gouvernail qui doit conduire le navire PDDR-C, vous avez suivi, qui a eu des nominations il y a quelques jours. Mais après ça, est-ce que la MONISCO va nous aider à recentrer ou à restructurer le PDDR-C si l'échelle ? Est-ce que la MONISCO va nous aider à mobiliser les ressources ? C'est possible. Est-ce qu'elle va nous aider à mettre en place de la logistique ? Tout cela, il faut que ce soit précis et qu'il n'y ait plus désormais d'incompréhension, des malentendus et peut-être aussi des espérances que rien ne justifie dans la réalité. Voilà le travail qu'on a commencé. Et d'ici le 15 novembre, nous devons le terminer. On le dépose au gouvernement de la République et la MONISCO amène ce travail aux Nations Unies et au Conseil de sécurité. Cela signifie que nous aurons tout convenu. Il va falloir gérer, c'est-à-dire que pour nous, la RDC, le gouvernement, il va falloir manager cette affaire à travers le lobbying, à travers d'autres, si vous voulez, initiatives, pour que, en décembre, lorsque le Conseil va prendre la décision, il soit clairement entendu et précisé qu'on amorce, à ce mois de décembre, le retrait en faisant ça, 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 de manière qu'il n'y ait plus d'équivoque. Voilà, en résumé, le travail qu'il y a s'est passé aux Nations Unies. C'est une bonne chose. On ne peut pas minimiser. Le président s'y est impliqué, mais garde au triomphalisme. J'ai toujours dit que c'est bien. On ne peut pas minimiser ce qui a été fait, mais ça n'est pas terminé. Pas de triomphalisme. Nous sommes en train de travailler et c'est maintenant que nous devons, nous-mêmes, maîtriser notre destin dans ce dossier de l'AMONISCO, du retrait, que nous avons voulu, que le président veut un retrait exemplaire dans les cadres des troupes des Nations Unies. Tout à fait. Merci beaucoup, M. le ministre ministre, pour vos mots introductifs. Je rappelle le contexte. Il faut rappeler que beaucoup de compatriotes dans les provinces où les forces des Nations Unies nous appuient dans la sécurité étaient dans la rue. Il y a eu des morts, que ce soit du côté des Congolais, que ce soit du côté des Casques Bleus. C'est ce qui a, j'allais dire, précipité les plans sur lesquels nous devions travailler. Parce qu'il est évident qu'après la sortie en septembre du secrétaire général Antonio Guterres, relevant l'incapacité de la mission de répondre à la menace du M23, cela a suscité beaucoup de colère, a créé une crise de confiance dans nos populations. Et donc, il fallait bien que le gouvernement puisse rapidement en tirer la conséquence, comme nous sommes un gouvernement sur écoute. Nous sommes sur écoute, M. le vice-premier ministre. On va commencer la série des questions pour nous permettre d'apporter l'élément d'éclairage sur un sujet qui est particulièrement suivi. Nous allons commencer par M. Liévin-Luzolo. Merci beaucoup. Trois petites questions. La première, c'est au ministre de la Communication. Excellence, si possible de déclarer la lanterne de l'opinion concernant ce qui s'est passé ce matin à Goma, notamment au nord, dans le territoire de Nirangongo, où, selon les sources locales, il y a eu mort d'hommes et des blessés. Au VPEM, félicitations pour l'obtention du départ programmé de la Monisco après 25 ans d'inefficacité. Mais ma question, c'est concernant nos diplomates à l'étranger. La fois dernière, vous êtes passé à nous parler de la paie. de ces derniers, où il y a évolution par rapport aux années précédentes. Ma question est maintenant celle-ci. Sont-ils payés chaque fin du mois, ou c'est toujours après trois mois ? La deuxième question, c'est concernant la production de nos ambassades à l'étranger. Est-ce qu'il y a rétrocession par rapport à ces ambassades ou à ces diplomates qui produisent à l'étranger ? Productions de recettes, vous voulez dire ? Oui, oui. En termes de passeport, visa, acte de naissance, y a-t-il rétrocession ? Gagne-t-il quelque chose ? Ou Kinshasa retient les tours ? Merci beaucoup. Alors, sur votre première question, j'avais demandé justement des éléments qui doivent arriver tout à l'heure pour être en mesure de vous éclairer sur toute la situation de ce qui s'est passé ce matin à Goma. Sûrement, d'ici la fin de ces briefings, je recevrai les éléments des équipes du gouverneur militaire à propos de manière détaillée pour être précis. Je souhaiterais aussi que dans les questions qui viennent, que nous puissions rester dans les sujets, parce que nous prévoyons avec le vice-premier ministre d'organiser un briefing spécial bilan sur ce qui a été fait pour la relance de notre diplomatie. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, que ce soit en ce qui concerne les diplomates, la reconstruction de nos ambassades ainsi que leurs équipements. Il y aura un briefing spécialement dédié à cela. Ce soir, nous avons voulu nous concentrer sur la question de la MNUSCO, mais il pourra évidemment répondre aux questions que vous avez posées. Oui, je vais d'ailleurs faire tout pour être bref par rapport à la question. Et oui, effectivement, il y a eu quelques retards, parce que nous avions le système de payer trimestriellement, donc anticipativement. Vous savez qu'il y a quelques problèmes de trésorerie actuellement, ce n'était secret pour personne. Le ministre des Finances, c'est quoi il est passé ici. Et vous suivez le compte rendu de mon collègue de la communication sur les mesures drastiques que le gouvernement a prises pour maintenir stable le cadre macroéconomique, notamment à travers l'élément stabilité monétaire. Mais maintenant, c'est peut-être pas... Vous avez tiré un peu le verre du nez, mais ce n'est plus un secret, parce que nous allons, avec le ministre des Finances, organiser bientôt une conférence de presse pour vous annoncer ça. Nous avons décidé, de ce qui suit, le ministère des Finances a négocié, en étroite collaboration avec les affaires étrangères, parce que c'est les finances, c'est les finances qui ont ça dans leurs attributions. Nous avons réussi à convenir avec Citibank la bancarisation intégrale et la mensualisation à la fois des salaires, des loyers aussi, et des frais de fonctionnement des ambassades, de manière que le paiement soit maintenant continu, que nous n'ayons plus à gérer, à générer, des arriérés. Ça veut dire que la Citibank a accepté de payer toujours à temps, et le gouvernement congolais, au fur et à mesure que la trésorerie est enrichie et fournie, va payer à la Citibank. C'est un accord financier, certainement, que le ministre des Finances va vous expliquer le tout. Donc, je dis aux diplomates que je crois que la voie de la stabilité dans ce domaine-là, elle est trouvée, mais dans le concret, au moment où je vous parle, excepté, je crois, la Suisse, où il y a quelques problèmes que nous ne comprenons pas. En tout cas, au niveau de la mission permanente à Genève, il y a un décalage qu'on essaie de comprendre. Il y a même des rémunérations qui ont été renvoyées ici, mais on a rattrapé tout. Et à la date d'aujourd'hui, je crois que, dans l'ensemble, il n'y a pas de retard. D'ailleurs, pour le loyer, nous avons même payé de loyer anticipatif. Certains pays ont exigé qu'on paye une année de loyer anticipatif. Donc, voilà, suivez le conseil. Je crois qu'on va vous donner, dans les cas de subi, tous les éléments sur la question. La rétrocession, non, parce que vous savez qu'en finance publique, il y a le principe de l'unicité, si vous voulez, de la caisse. Tout doit être versé par les trésors publics. Vous me donnez l'occasion d'expliquer aux Congolais qu'il n'y a pas de frais ou de recettes de passeports ou même des actes consulaires qui viennent aux affaires étrangères, non. C'est versé au compte général du trésor. Pour ce qui est de passeports, moi, je suis transparent. Il y a une quantité du prix qui est allouée au personnel des affaires étrangères. Je crois que ça doit être à peu près 7 dollars, quelque chose comme ça, mais c'est géré par la délégation syndicale. Donc, j'ai demandé à la délégation syndicale de m'informer de la répartition, point, à la ligne. Mon travail, c'est de signer l'échec, tout simplement. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de rétrocession. Voilà, on va prendre la question de M. Serge Ntseka. Merci, Excellence, pour la parole. Je pense que ce que le VPM venait de dire va constituer un motif de joie pour la population de l'Est qui, depuis longtemps, est en train d'exiger, avec beaucoup de véhémence, le départ de la Monusco. Mais je voudrais savoir, Excellence, quelle sera l'alternative dans le cas où on décidait d'ici le mois de décembre du départ de la Monusco, parce qu'on sait que sa présence assure quand même. Il n'y a pas que les côtés échecs qu'on peut retenir de la mission de la Monusco depuis son arrivée ici. Quelles sont les forces qui pourront peut-être remplacer là où la Monusco a assuré un temps soit peu sa présence et puis les élections arrivent ? La Monusco aide la République démocratique du Congo en termes de logistique, en termes de moyens pour permettre le déplacement du personnel et des matériels. Avez-vous pensé à tout cela ? Bienvenue au repas. Je vous en prie. Vous avez une autre question ? Bon, écoutez, je n'ai pas voulu faire de détails. Quand nous étions à New York, dans tous les contacts que j'avais pris, toutes les consultations avec mon équipe que nous avons prises, il y a deux questions qui revenaient comme leitmotiv auprès de la part de nos partenaires. La première, quand la Monusco se dégage, dites-nous comment vous allez assurer la sécurité des populations. La deuxième, il y a des forces, il y a des initiatives régionales qui sont prises. Comment vous assurer la coordination ? Vous n'allez pas poser la question sur ça, vous répondez sur la question de l'alternative. Il faut tout de même faire remarquer que ce sont ces Congolais qui sont supposés être protégés par la Monusco, qui estiment qu'il n'y a pas de protection et que donc l'État congolais doit assumer sa responsabilité. Il faut nuancer, donc, en commençant par là. Deuxièmement, l'État congolais n'est pas mort. Il est certainement affaibli du côté de l'Est par l'agression rwandaise et toute, si vous voulez, cette criminalité développée par les groupes armés, c'est-à-dire des hommes en divagation qui ont des armes et des instruments de la mort. Donc l'État est quelque part affaibli, mais il n'est pas mort, il est vivant. La République est là. Nous avons une armée, nous avons la force de sécurité et de défense, c'est l'armée et la police. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne fait l'homme d'aucun doute que les efforts sont déployés pour que ces forces accomplissent leur tâche régalienne comme il se doit. Et observez bien ce qui se passe. Je crois que ça s'améliore. Mais encore une fois, je n'ai jamais été partisan de théomphalisme. Mais il ne faut pas non plus enfoncer la vérité en considérant que rien n'a été fait. C'est excessif d'avoir de telles affirmations. Autre chose qu'il faut savoir, parce que la population est là, et la population nous dit « je ne suis pas protégée ». Nous allons continuer à organiser davantage la sécurité avec la population. Et c'est pour cela qu'il y a le phénomène Ouazalendo. Nous en prenons... Que vous reconnaissez, que le gouvernement reconnaît. Mais on ne peut pas nier parce que... Attendez un peu là. Il ne faut pas oublier que nous avons une constitution. La constitution oblige chacun de nous à défendre la République et l'État. C'est-à-dire l'intégrité territoriale, les populations et les lois de la République. Donc, on ne peut pas réprocher à un Congolais qui se lève, qui prend son arme, son courage à deux mains et qui défend le pays. Ça, c'est très clair. Nul part au monde, un pays digne de ce nom ne peut se comporter de cette manière-là. Mais revenons à l'essentiel. Donc, il y a ce dispositif. Un autre dispositif, c'est qu'on n'a jamais dit que nous n'aurons plus jamais de passerelle avec nos partenaires. Dire que la MONUSCO n'est pas le mécanisme qu'il faut, et que depuis la MONUC, disait la lettre que j'ai écrite au nom du gouvernement, avec l'autorisation du chef de l'État, on n'a jamais dit, disons, qu'on rompait avec les Nations Unies ou le partenaire. Nous avons des communautés auxquelles nous appartenons. Bien sûr qu'on pourra parler de l'EAC. Nous avons la SADEC. Nous avons le bilatéral aussi. Vous comprenez ? Donc, de ce côté-là aussi, il faut quand même relativiser. Et maintenant, le retrait de la MONUSCO. On dit progressif, ordonné, responsable... Anticipé, quand même. Non, attention. L'anticipation n'est pas la précipitation. L'anticipation, c'est le contraire. Permettez que je répète ça, les Congolais le savent. C'est ce que disait le roi Boudouin, athormément finesse. C'est ce que nous ne voulons pas. Évidemment, pas de précipitation. Et considérez. Vous voyez ? Donc, le progressif veut dire ceci. Vous avez la MONUSCO, disons, vous avez la MONUSCO ici. Puis vous avez nos forces de défense sécurité. La MONUSCO fait comme ça. Nous nous faisons comme ça. Vous suivez mes mains. Ça veut dire quoi ? Allez, on me cite toujours Kitsanga. Non, pas Kitsanga, Anituri, là. Djougou, Mambassar. Djougou, Djougou, Djougou. On me cite Djougou, toujours. On me dit, Djougou, aujourd'hui, c'est la MONUSCO. Si la MONUSCO s'en va, Djougou, ça ne marche pas. Alors, je dis, qu'est-ce que fait l'État congolais ? Ah non. Progressif signifie que nous devons graduellement prendre nos responsabilités. Et c'est ça le sens du travail que nous avons commencé aujourd'hui. Il ne faut pas pousser les responsabilités au point de vouloir se rendre populaire en disant aux Congolais, allez, je fais comme ça, allez en Djougou le matin, vous trouverez les troubles de la MONUSCO qui s'en vont. Ça, c'était totalement irresponsable. Et je ne prendrais pas cette responsabilité. Et surtout quand je n'ai pas le gouvernement et le président de la République, même à titre personnel. Ça, c'est irresponsable. Je ne vais pas dire ça aux gens. Donc, si nous sommes dans la logique d'organiser les choses, c'est parce qu'on veut éviter cela. Faites-nous confiance. Faites confiance au gouvernement. Faites confiance au Sceau de l'État. Et vous verrez que ça ira toujours bien. Alors, il y a un petit complément quand même pour que la question puisse être bien comprise. Lorsqu'on parle du retrait de la MONUSCO à partir du 31 décembre, ça ne veut pas dire qu'au 1er janvier, ils sont tous partis. Nous commençons un processus de retrait parce que le vice-premier ministre, si vous l'avez bien suivi tout à l'heure, parlait des troupes, des effectifs. Il y a un bon nombre de personnels qu'il faut mouvoir dans ces temps. Nous étions à 18 jalons. On est resté sur 4 jalons prioritaires parce que c'est ces 4 jalons prioritaires qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif que nous voulons communément. Parce qu'aujourd'hui, la présence de la MONUSCO et des casques 2 devient un sujet de sécurité pour nous, là où ça devait être perçu comme une solution. Ça, c'est un élément important qu'il faut intégrer. Nous, nous n'avons jamais dit que la MONUSCO n'avait jamais fait des choses positives en République démocratique du Congo. Si vous lisez d'ailleurs une lettre du vice-premier ministre qui a été fouillée à un moment, où il écrivait justement au président du Conseil des Sécurités, il revenait sur les différents chapitres de l'histoire avec les Nations Unies et sur les différents progrès réalisés. Aujourd'hui, c'est sur 3 provinces principalement qu'il y a des soucis, mais au-delà des problèmes militaires, sécuritaires qui n'ont pas donné des solutions, il y a eu des programmes qui ont pu fonctionner, notamment avec des civils au sujet de la MONUSCO. Et donc, il faut considérer que, comme le président de la République l'avait exprimé, nous travaillons pour un retrait ordonné et civilisé. On va prendre les questions de madame... Je vous ai quand même dit autre chose, monsieur le ministre. Je vous en prie, monsieur le vice-premier ministre. Il ne faut pas que l'on considère le retrait de la MONUSCO, je barthèle, comme la panacée, comme la baguette magique qui va mettre fin inico presto à l'insécurité. Et nous n'avons jamais dit ça. Ni le chef de l'État, ni nous, ses collaborateurs, qui travaillons sous son autorité, encore mais l'ensemble du gouvernement. Personne n'a dit aux Congolais que c'est ça, la baguette magique. Le retrait de la MONUSCO, accepté par le Conseil de sécurité et préconisé déjà par le Sécurité nationale, procède de la facilitation de la dynamique de paix. Il faut qu'on se comprenne bien. C'est un élément de facilitation, un élément de renforcement de la consolidation de la partenariat avec les Nations Unies est un élément qui nous permet d'éviter tout ce qui peut gripper la machine et, si vous voulez, continuer à entretenir à notre corps défendant la méfiance des Congolais vis-à-vis de la communauté internationale et des Nations Unies en particulier. C'est important de souligner cela. Voilà. Madame Ange Kassongo, s'il vous plaît, pour vos questions. Bonsoir, Excellences. Ma question va porter sur l'annonce faite par la MONUSCO il y a quelques semaines sur les huit casques bleus qui ont été cités dans des faits d'abus sexuels des femmes congolaises à Beni. Vous n'avez pas abordé cette question-là, mais officiellement, nous n'avons pas non plus reçu une position du gouvernement. Est-ce que ça rentre aussi dans les discussions que vous avez lancées avec la MONUSCO parce qu'il s'agissait là d'une violation grave de droits des femmes non seulement congolaises, mais aussi de l'autorité congolais sous le sol congolais ? Merci. Bonsoir, Ange. J'ai compris votre question. Nous en avons parlé avec le ministre de la Communication. Nous avons pris bonne note avec satisfaction que la MONUSCO ait pris ses responsabilités. Rappelez-vous aussi, parce qu'il y a des règles, quand il y a eu Kassini, je crois, Kassini, les troupes de la MONUSCO qui revenaient et puis affrontements avec la population, le dossier a été pris en charge par la MONUSCO selon les règles établies et les enquêtes ont continué. Nous sommes vigilants pour voir un peu finalement comment ça s'est conclu. Donc, à ce stade-ci, ça concerne les militaires de la MONUSCO qui sont couverts par l'humilité prévue dans le SOFA. Le SOFA, c'est l'accord qui détermine le statut de la force. Donc, pour le moment, la seule chose que nous pouvons dire, c'est que nous avons pris bonne note avec satisfaction le fait que les Nations unies, à travers la MONUSCO, elles prient leurs responsabilités. Et nous attendons à ce qu'il y ait des sanctions. Voilà. Voilà. On va prendre les questions de Paul Matendo. Merci beaucoup, M. le ministre de Média. M. Le Vepen, ici, je vous avais posé la question autour de la force de l'EAC, de savoir si la force de l'EAC avait un mandat offensif. Vous m'avez affirmé que c'était vrai. Plus tard, je vous pose la même question. Je pose la question sur l'EAC disant que, est-ce que la force de l'EAC a échoué ? Vous avez dit, oui, la force de l'EAC a échoué. Alors, ma question, qu'est-ce qui continue à justifier la présence d'une force qui a complètement échoué en RDC ? La question est simple. J'ai une autre. Ah, vous avez une deuxième. Allez-y, allez-y. Alors, lorsque nous suivons les informations qui nous viennent de l'Est, de nos compatriotes qu'on appelle affectueusement les Rosalindos, pour reprendre l'expression de M. Patrick Mugaya, ils disent que l'objectif, c'est de participer aux élections en décembre 2023. Donc, il faut que la paix revienne et qu'ils participent aussi, comme tout le monde, aux élections. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra de la RTNC et leur dire, en décembre, vous allez participer aux élections ? Je vais finir par juste une petite question. Ça fait trois pour vous-même. J'en ai beaucoup, mais excusez-moi. Le processus de négociation pour le rétablissement, la normalisation des relations entre le Rwanda et la RDC serrée dans l'impasse, selon une déclaration de Lorenzo. Lorenzo, qu'est-ce qui explique cette impasse ? Merci. Bien. L'EAC. On ne peut pas nier le fait que l'EAC n'a pas accompli sa mission. Et c'est plus grave par rapport à la MOLUSCO. Je vous ai dit ici que tous les accords, tous les écrits qui existent à la date d'aujourd'hui concernant l'EAC contiennent, es précis verbis, le caractère offensif du mandat. Et l'instrument juridique, le plus important, qui nous lit tous l'accord portant statut de l'EAC, qu'on appelle en anglais le SOFA. Lisez l'article 3. Donc là, c'est sans équivoque. Ce qu'il y a eu et ce qu'il y a, c'est que ce mandat n'est pas rempli. Non seulement qu'il n'attaque pas, mais aussi l'EAC ne s'occupe pas des autres forces. Parce que, lisez le communiqué de 300 états, je crois, l'année dernière. Lorsqu'on a prévu deux volets politiques, ouhouhou, militaires, le président Tchèque-Di, comme Tchèque-Di devait conduire. Qu'est-ce qu'on a dit ? Tous les pays qui ont des groupes armés, sous le territoire congolais notamment, doivent discuter, prendre langue avec ces groupes armés pour leur proposer le retour au Berkai. Et que tout groupe qui résisterait à cet appel, à cette main tendue pour la paix, serait contraint par la force régionale. Est-ce que le Rwanda a parlé déjà avec ceux qu'ils appellent l'EF de l'air, qu'eux voient partir au Congo ? Je ne sais pas. Est-ce que d'autres pays ont fait ça ? Non. Mais est-ce que l'EAC s'occupe de ces groupes armés ? Absolument pas. L'échec sous un autre aspect. Donc là aussi, c'est clair comme de l'eau claire, dans un verre clair. Et nous, rappelez-vous, je crois au mois de septembre, le Premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, nous a représentés à un sommet, à une réunion de ministres chargés de défense dans le pays, membres de l'EAC. Et il a annoncé clairement que, pour nous, le mandat de l'EAC se termine au plus tard, au mois de décembre. Il n'est pas question que l'EAC reste. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'auparavant, au mois d'août, la même réunion a eu lieu, d'abord avec le chef d'état-major des forces des pays membres de la communauté, et ensuite les ministres de défense. On avait convenu, du 24 août au 24 septembre, le M23 doit se résigner à aller au pré-cantonnement et au cantonnement. S'il arrive le 24 et que cela n'est pas fait, l'EAC doit forcer. Si l'EAC ne force pas, pour nous, en fait, toutes les options sont ouvertes. C'est ce que moi je dis d'ailleurs, il y a une polémique autour de ça. J'étais tout en nuance. Ils se sont réunis, ils ont constaté que l'EAC n'a pas accompli son mandat. Pas d'équivoque pour nous, c'est fini. Ce qu'il faut faire maintenant, parce qu'on me dit pourquoi ça reste. Encore une fois, on ne fait pas comme ça, et puis ça part. Peut-être que vous pouvez toucher votre téléphone et vous faites comme ça, c'est facile, mais avec la force, ce n'est pas comme ça. À la prochaine réunion, au prochain sommet des chefs d'état, la question sera abordée. Et parce que nous, la RDC, nous avons réussi à faire modifier l'article 26.b du statut du SOFA, et nous avons introduit qu'à la demande de la RDC, le sommet des chefs d'état peut être modifié, soit prorogé, soit mettre fin au mandat. Et lorsque l'on met fin au mandat, il faut déterminer les modalités de retrait. C'est ce qui va se faire. Croyez-moi, parce qu'on a donné à l'EAC le temps de démontrer que sa force est venue pour soutenir les efforts internes, parce qu'on n'a jamais dit que la force de l'EAC va faire le boulot seul, et que nos forces armées vont regarder. Ce sont des forces d'appui. Donc, par rapport à la question, je crois qu'il n'y a pas d'équivoque là-dessus. La question que vous avez posée encore... Vous avez dit participer... Aux élections de l'Urasa d'Indo. Ah, oui, oui, oui. Le président Tshikini n'a pas été, comment dirais-je, avare de mots sur cette question-là. Il a été très clair, blanc comme neige, vous comprenez. Mais nous nous battons pour que les Congolais des territoires occupés participent à l'élection de leurs dirigeants. C'est un droit, c'est un devoir constitutionnel, il n'y a pas à discuter. Les institutions de la République ont le devoir de mettre tout en place pour que chacun juge ses droits et accomplisse ses devoirs. C'est clair. Et le président a même déclaré, je crois aux Nations Unies, que nous nous battons pour que nos compatriotes rentrent dans leur domicile. C'est ce que moi j'ai dit aussi, reléant les chefs de l'État. Et j'ai cru entendre, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, qu'on a vu à la télé que nos compatriotes revenaient notamment à Massissi. Et qu'eux aussi... Dans certains territoires... Oui, et ce qui est plus important, la CENI a bien informé la communauté nationale et internationale qu'elle est prête pour se déployer pour l'enrôlement. Et que, quel que soit le temps qui reste, dès que tout cela, toutes les conditions sont réunies, ça va se faire. Donc, on se bat pour ça. On ne peut pas faiblir sous la question. OK ? Et la dernière question citée... Le processus des négociations ? Oui, mais ce n'est même pas serré. Ce n'est même pas serré. Le processus est bloqué. Et nous sommes clairs là-dessus. Si on veut qu'il y ait un dialogue avec le Rwanda, Pour nous, il doit être clairement entendu que le Rwanda doit quitter le territoire congolais, mettre fin à l'agression, que le Rwanda doit cesser de soutenir les terroristes de 1.23, c'est condamné d'ailleurs par la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la répression du terrorisme. Si nous devons aussi dialoguer avec le Rwanda, il doit être clairement entendu que c'est pour parler des questions bilatérales. Nous n'allons pas changer la géographie. C'est clair. La politique des États se trouve aussi dans leur géographie. Mais le Congo n'est pas un pays offert. Le Congo est un pays ouvert et non offert à qui que ce soit. Vous comprenez ? Donc, si on continue dans la situation actuelle, aucune autorité congolaise n'est disposée à aller négocier quoi que ce soit. Et comme le président disait un jour à une envoyée d'un pays, je suis chef de l'État, je suis élu, je me compatriote, j'ai le devoir constitutionnel de leur assurer un avenir radieux, de créer des conditions d'une vie normale. Jamais je n'accepterai n'importe quelle condition qui entrave l'accomplissement de mes devoirs constitutionnels. C'est pour ça que vous l'avez suivi, c'est quoi ? La tribune des Nations Unies, on dit, il a dit parlant de ces terroristes-là, qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de dialogue. Donc, c'est clair, on ne refuse pas, c'est dans la logique de relations internationales. Nous sommes à l'EAC, nous sommes à la CIRGL avec le Rwanda, nous sommes aux Nations Unies, nous sommes à l'Union africaine, c'est très clair, mais nous ne pouvons pas accepter un dialogue en violation de la constitution et dans la violation de notre intégrité territoriale et de notre indépendance. Voilà, c'est très clair. Il faut qu'on crée des conditions et nous avons toujours dit à nos partenaires que si vous voulez un dialogue dans le cadre bilatéral, il faut créer des conditions et je vais leur donner la conditionnalité. Voilà, un léger commentaire sur ce que le VPM a dit tout à l'heure. Si vous avez suivi le compte rendu du Conseil de ministres du vendredi, le président de la République est revenu justement sur la nécessité pour le gouvernement d'assurer que les compatriotes de ces trois territoires, Kwamou, Thomas et Sirouchourou, puissent participer aux élections et le vice-premier ministre Peter Kazady la semaine dernière a tenu des réunions dans le cadre du comité sur la sécurisation du processus électoral où des instructions ont été données au commissaire général de la police pour déployer les éléments de la police dans les zones où les grosses menaces ont été éteintes pour préparer justement le travail qui s'est fait avec la CENI. On va prendre les deux dernières questions pour terminer parce qu'il faut permettre au journal de passer à 20h30. Celle de Serge Mavongou et de M. Dominique Moukenza. Merci de la parole, Excellence Patrick Mouyaya. Ma question, je l'adresse au VPM Christophe Lutundola. Permettez-moi, Excellence, de revenir sur la question liée à la frontière qui nous sépare de la République d'Ouganda. De la République ? De l'Ouganda. Ok. La société civile et le chef coutumé du territoire de Routourou accusent d'Ouganda, pays membre de la EAC, dont fait partie la RDC, de violer les limites frontalières de la RDC au niveau du groupement de Boussantza et de Binza. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour clarifier définitivement cette question ? La réponse est la suivante. Nous sommes au Coran. On a même montré les bornes qui ont été déplacées. Vous avez suivi à la télé, j'ai reçu le chargé d'affaires, je crois, de l'Ouganda à RDC. J'étais clair, je lui avais dit que nous ne pouvons pas accepter. Pour rien au monde, on n'acceptera cela jamais. Et nous avons convenu, j'espère qu'il a fait rapport à la centrale, chez lui, que nous puissions désigner une équipe conjointe qui va se rendre sous les lieux pour faire le constat du déplacement ou non des bornes ou de la frontière sur le terrain. J'ai écrit à mon collègue, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, sécurité, et à fait le coutumière, Peter Kazadi, que nous allons entreprendre cette démarche. On avait même convenu que nous puissions d'abord envoyer l'équipe de notre pays composée des experts, des affaires étrangères et du ministère à l'Intérieur. Et cela est en voie d'être accompli. Et donc, nous sommes dans cette perspective-là. J'avais pensé écrire à l'Union africaine, parce qu'il y a le principe sacro-saint du respect des frontières héritées de la colonisation, même au conseil de sécurité, et je me suis dit, faisons d'abord ce travail préliminaire qui va nous permettre de récolter le plus d'éléments possibles concernant cette question. Donc, le gouvernement s'en est saisie du dossier. La voie diplomatique est en mouvement. Avec mon collègue, Peter Kazadi, nous sommes à pied d'oeuvre. Voilà. M. Dominique Moukenza. Merci pour la parole, M. le porte-parole du gouvernement. J'ai des petites préoccupations au VEPM. La première est liée à l'actualité. L'information fait la une sur la toile. Il s'agit de deux casques bleus, comme nous parlons de la Emonisco. Il s'agit de deux casques bleus, qui seraient... Des casques bleus ? Des casques bleus. Ok. Banglandais, si je ne me trompe pas, qui seraient appréhendés par le service de sécurité pour espionnage. Vous confirmez, vous confirmez l'information, au cas où vous confirmez l'information. Donc, pour le compte de qui, il se livrait à cet exercice. Oui, je voulais revenir sur la préoccupation de mon ami Paul. Le jeudi... Les sorties sont des casques bleus avec l'Adech. Oui, oui, deux. Puis, Paul a parlé de la force régionale. Le jeudi, la population des gommes avait marché jusqu'à donner l'utilisateur à trois pays. Le Soudan du Sud, le Kenya et le Ongo-Ganda. Alors, vous confirmez, comme vous venez de confirmer, mais pour le retrait des casques bleus, en décembre, est-ce que la force régionale, qui devrait partir au mois de septembre, donc, ça a été prolongé, puisque la commission qui travaillait sur les modalités n'avait pas encore fini son travail, ça a été ramené en décembre. Est-ce que vous confirmez à l'opinion, l'opinion aujourd'hui, que la même force régionale pourra quitter le sol congulé au mois de décembre ? La question des casques bleus de Bangladesh, vous êtes dans l'hypothétique. Je ne vous ai pas entendu parler de la certitude. Oui, je cherche la certitude. C'est comme dans la source, c'est une question. Mais laisser la certitude s'établir par des procédures convenables. Tout ce que je peux vous dire à ce stade. Et, non, je n'ai pas dit que la force devait partir en septembre. On avait convenu que lorsqu'on arrive le 24 septembre, et que l'1-23 ne s'est pas rendu en pré-cantonnement et à cantonnement, on va constater que l'1-23 est pleinement dans le cas d'un groupe armé qu'il faut contraindre au retour à la paix et à l'intégration, ou plutôt à entrer dans le processus de Nairobi. Et que si on arrive le 24 septembre, cela n'est pas fait. La force régionale devait forcer. Et je vous ai dit, c'est son mandat. Il s'est avéré que cela n'a pas été fait. Les ministres se sont réunis. Vous avez suivi notre vice-premier ministre, ministre de la Défense. Là où j'étais, c'était par vidéoconférence, par vidéoconférence, à affirmer bel et bien que pour nous, l'EAC doit partir. Et je vous confirme, c'est une décision du gouvernement, du président de la République, et nous l'avons annoncée. Mais là, on est dans la procédure. Parce que, à l'EAC, donc à la communauté d'Afrique de l'Est, vous avez la réunion des chefs d'état-major. La réunion des ministres. Maintenant, il reste le sommet des chefs d'état, qui, à la demande de la RDC, devra faire ce constat-là et accéder à notre demande de retirer l'EAC et déterminer en même temps les modalités pratiques. C'est ce que je vous ai dit, parce que c'est ce qui est écrit à l'article 26.2 du SOFA et qui est en fait une disposition amendée par la RDC. Voilà. Merci, M. le vice-ministre, pour vos réponses. C'est par ici qu'on va terminer cet exercice de rélevabilité. Je vois qu'il y a encore d'autres questions, mais nous pourrons évidemment revenir déçus dans un autre exercice, parce qu'il est question de revenir avec vous, notamment sur les bilans de ce que nous avons fait les gouvernements, pour les secteurs qui est les vôtres au ministère des Affaires étrangères. Cher Jacques Moudouba, cher Patrick, prenez, gardez vos questions pour le prochain exercice. Nous aurons l'occasion de y revenir. Ce soir, nous avons voulu apporter des éléments de précision, M. le vice-premier ministre, parce qu'il y avait comme une forme de confusion entretenue autour de ce que nous nous entendions par le processus de retrait de la Monusco. Les clarifications ont donc été apportées. Ce retrait se fera de manière ordonnée et civilisée, comme vous y travaillez déjà à partir d'ailleurs. Vous y avez travaillé aujourd'hui avec les équipes restreintes de la Monusco. Nous vous remercions, mesdames et messieurs de la presse, pour votre participation. Et nous vous retrouverons dans un autre cadre pour ces briefings sur la rédivabilité des actions du gouvernement. Nous revenons encore sur ce avec quoi nous avons commencé cet exercice. Donc, les troupes rwandaises qui sont entrées en territoire congolais les week-ends derniers. Vous avez vu les vidéos, les mécanismes conjoints ont été saisis pour que les conséquences puissent être tirées rapidement parce que la République démocratique du Congo, comme l'est dit souvent le président de la République, ou le VPN, le réléant tout à l'heure, tirera les conséquences de cette situation. Merci et bonne soirée chez vous. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada